Be careful ! On va donc pouvoir se jeter sur la partie ouest puis la partie nord vers la partie centrale. Toujours est-il qu'il faut faire le trajet inverse de celui que nous avons fait avec Slane dans la vidéo précédente, afin de pouvoir retourner sur la plage où nous avions débarqué, plage d'ailleurs où il n'y a plus de canot, donc nous sommes bien bloqués sur l'île, nous avons été lâchement abandonnés. Mais bon, peut-être que notre équipage avait une raison pour ça, j'imagine que Slane les a poursuivis à coup de bolet de canon. Enfin bon, nous aurons bien l'occasion, si on arrive à quitter cette île, de leur reparler. Bref, on retraverse et pour tout vous dire, une petite surprise nous attend. Le genre de chose qui fait que j'apprécie énormément le jeu. Hop, petite yokey d'huître. Ah ! Et un personnage vient de popper dans le fond. Serait-ce un gnome ? Qu'est-ce que c'est que cette bestiole ? Bon, on a compris puisqu'on sait qu'il y a eu des enigmes sur Nid, mais... C'est génial ! C'est génial ! Franchement, la première fois que je l'ai vu ce personnage, je me suis dit, mais c'est l'équivalent de Ghouloum à peu de choses près, c'est tout simplement superbe. Ah, ça me plaît. Non, mais puis vous allez voir, il a des morceux de dialogue, il a des répliques assez sympathiques quand même. Qu'est-ce que vous voulez apprendre notre langue ? Il a besoin d'aller sur Granny Troo. Tous les gnomes doivent prendre Granny Troo. Granny Troo ? Big journey ! Tout écrit dans le livre de Caan. F***, oui ! Oh, le F***, il est génial à chaque fois. Ça me donne la pêche, on va dire. Je trouve ça marrant. Et cette grande grande voyage, quel est tout ? Non esosa, primeiro comme il vient de la grande voyage de l'Ori kulki ! Il doit trouver di Guest à 일 au Car X. Alors tous les gnomes marchent pour trouver cette fille après la 재� Zahl… et ils doivent les portent ici ? Oui, oui. Le reste très important ! Sous-titrage Société Radio-Canada Il a une façon de parler, Gollum à côté c'est rien, puis regardez-moi, il est tout mignon avec son chapeau de pirate et son sac à dos. Superbe, ils ont vraiment réussi leur caractère sur ce jeu. No orikaki is bad news, no honor. So it could be anything, just as long as it seems special. Must be special. Must be shiny, beautiful dinghy. Then Gnome has granny ono. Big honor. Ah, I see. You know a way off this island. Jaffa want to leave too. Island boring. You take Jaffa and Jaffa help you. Deal, yes? You want me to take you with me? Yes, yes, Jaffa like that. Why do you want to come with me? Jaffa go on big danger journey for con. See world. Learn human language more. Find orikaki. Whatever you call it, I'm not sure I need it. But you need. You sorry if leave without Jaffa. You think? Jaffa can bring dinghy for homie. You can get things for me? What things? Dinghy's others lose. Jaffa find and bring you. You find things people lose. You mean steal them, yes? Steal? Pah! Silly human word. Fuck yes. Anyway, I've got a granny trowel of my own to make. I can't come on yours. Dumb ass. You not go with Jaffa. Jaffa go with you. You think you can help me? Jaffa can build fumble tinny bottle. Small boat. No problem. You can build a raft. You know here, Grant? Jaffa won. Clever fucker. So what do you need to make the raft? Bring ten wood, fee long vine, and six shirt for sale. That's enough. Hold on. You need ten wooden planks and fee is five, right? Fee five. Five. Oh, fuck yes. So five vines and six shirts to make a sale. Got it. All right, you build me a raft and I'll take you with me. Deal? Deal! Fuck yes! All right, then. We're partners. Fuck yes. Fuck yes. Fuck yes! Oh, bollocks. You've got me doing it now. Now, homie, follow Jaffa to jungle. We go to Casa Cava. We're going to a cave. There are more gnomes there? Gnomes live in own cava in jungle. Sounds lovely. Let's go. All right, follow Jaffa. En tout cas, c'est agréable de voir qu'ils ont tous un... que tous les personnages que l'on croise, plus ou moins, qu'il y a un véritable contexte dans le jeu, en fait, pour être plus précis. Et ce que j'entends par là, c'est que finalement, quand on se balade, quand on rencontre de nouvelles entités, de nouveaux peuples, on va dire, de nouvelles civilisations, si on peut se permettre de parler ainsi, je trouve qu'ils ont quand même une profondeur qui a une véritable histoire derrière leur civilisation, justement, derrière leur race. Et je trouve ça très intéressant, au final. Enfin, derrière leur race façon de parler, parce que, bon, il y a aussi la tribu des Shaka Numbi. C'est particulier, quand même. Et bon, ce que je veux dire, c'est que le contexte est travaillé, réfléchi, et ça rend les choses encore plus appréciables quand on se balade. Enfin, en tout cas, moi, c'est une chose qui m'appelait énormément dans les RPG, parce que la plupart des jeux de rôle, on va dire moyens, pêchent là-dessus, justement. C'est-à-dire que... Enfin, c'est mon point de vue, encore une fois, mais je trouve que... qu'on n'arrive pas à s'intégrer, à se sentir concerné par le monde dans lequel on... Enfin, par le monde dans lequel on se déplace, en fait, tout simplement. Alors que là, justement, avec ces personnages-là, avec ce type de race, en fait, ça rend l'univers plus accrochant et plus réaliste, quelque part, aussi. Enfin, on voit qu'ils ont une culture, on voit que c'est très profond, c'est très recherché à ce niveau-là, et du coup, c'est encore plus appréciable quand on y joue. Bref, on va hater de passer notre temps à explorer, parce que c'est vrai que c'est extrêmement tentant. J'ai envie de visiter toute l'île. Mais bon, on va d'abord suivre Jafar, je voudrais voir où est-ce qu'il nous mène. Histoire de savoir ce que j'ai à faire derrière, quoi. Parce que de toute façon, je vais être obligé d'explorer mon avion au moment ou à l'autre pour récupérer ce qu'il m'a demandé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Encore un démon... Oh ! Ça, c'était de l'esquive ! Merci, au revoir. Petite plante. Ok, je te suis. Encore elle est terminée, moi je laisse combattre tout seul. Je suis pas cool. Ah, désolé, mais c'est trop tentant, là. J'ai vraiment du mal à me passer de l'exploration. Bon, tout ça pour une plante, mais bon. Ça aurait pu être pire. Je te suis, je te suis, ne t'inquiète pas, je vais faire juste quelques petits arrêts à droite à gauche histoire de pouvoir explorer un minimum, quand même. Parce que c'est vraiment trop tentant, comme je dis, perles, or, plat doré. Oh, cartes ! Ça, c'est intéressant, ça. J'aime bien les cartes. Je crois que je suis bête, parce que je l'avais déjà, en fait, il me semble, celle-là. Ok, je vois qu'on avait fait le tour. Bon. En gros, on est les deux côtés, c'était une sorte de raccourci, comme tout à l'heure, avec le chemin que nous avons pris vis-à-vis de Slane. Je fais de la cueillette, c'est tout, t'inquiète pas, je te suis, je suis pas loin derrière. Ok, notre chemin. On va éviter de trop s'éloigner. Ah bah, il y en a une autre ici, maison. Ok, d'accord. Bon bah, je crois que nous sommes arrivés, c'est chez Jafar. Je vais tuer les volailles, les volailles. Je vais tuer ça après. Here are Jafar's castle cover. Good cave. You need Jafar, Jafar here. I'll remember that. Just one thing. What? Where can I find the wood? Dingy maro bordeaux. Wood come to land from broken boat. Do looky, looky. Driftwood from shipwrecks. Where can I find vines? Dingy tallah. Hanging high in jungle on tree. Of course. Silly homie. No cassa cover. Gnomes live in cave. Cave in jungle. That makes sense. Where can I find the shirts? Talk to other gnomes. Gnomes busy fuckers. Always collecting and trading. No cassa cover. Gnomes live in cave. Cave in jungle. Now, a visit to cave of the gnomes. There's something to look forward to. Gnomes live in cave. Eh bien, voilà. Nous savons plus ou moins où trouver les différents éléments. Ah, ah, ah. Eh bien, un truc à gauche. Faudra que je regarde. D'abord, je vais essayer de rentrer. Rasa block. Bon. Apparemment, il n'a pas remarqué. Il ne réalise même pas qu'on est passé. Petite potion. Rien de plus par ici. C'est sympa, là, leur maison, leur environnement, leur environnement. Presque du premier coup, dis donc. Presque. Ouais. Ok. Là, on ne peut pas passer par cette porte, apparemment. Petit champignon, après tout, nous, c'est... Il est vrai que nous sommes dans une cave, hein. Pas dans une caverne. Et donc, voici la liane que j'avais vue en entrant. Donc, on est à 1 sur 5 ou 6. Je n'arrive pas à lire ici. Voilà pour les volailles. Ah, raté. Au moins, ça nous fera un petit peu de nourriture. Du coup, je vais en profiter pour explorer un peu plus ces environs. Et essayer de voir si je ne peux pas trouver des coffres ou n'importe quel autre élément du genre. Bon. On a une petite vue ici. Ok. On ne va pas trop à rôter non plus. Décidément, il y a des plantes partout. En même temps, nous sommes dans la jungle. Ah, apparemment. Bah alors ? Oh, il sort ton arme. Je me rappelle qu'à ce moment, ça m'avait agacé parce que j'allais appuyer plein de fois sous la touche centrale de la souris, mais rien à faire. Je n'arrivais pas à sortir mon arme et du coup, j'ai perdu plus de la moitié de ma vie. Ah, c'est moche. Et là, comme nous n'avons pas Shani pour nous aider, forcément, notre vie reste en mauvais état. Petit crabanoute. Comme toujours, il me faut découper la feuille, tout va bien. Bonne nuit, monsieur le crabe. Apparemment, rien de particulier dans ces coins. J'ai bien cru que j'allais me faire mal. On va explorer ces deux petites îles, mais apparemment, il n'y a pas grand-chose dessus. Ah, ok, je vois, je suis revenu dans la scène où j'étais tout à l'heure. Là où j'ai décidé de faire demi-tour, puisqu'il fallait que je suive Jaffar. Rien de plus sur cette île-là. Àいい Bets ? Ça... Je suis venu... Je suis venu... Alors, je suis venu... C'aime gets£... C'e2. Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas montré l'aile de perroquille, il me semble. Plus 10, on a en 2G, ça reste appréciable. En tout cas, je sais qu'il y a un autre objet à récupérer sur cette île, mais je ne sais plus qui elle c'est. Je me demande si ce n'est pas une flasque. Là, je ne vois que dalle, je suis la côte, histoire de ne rien rater à ce niveau-là, parce qu'après, il faudra bien que je me renfonce un petit peu plus dans les terres. Eh bien, voilà nos poumets débris de bois, et il semblerait qu'ils soient légèrement surveillés. Faut-il que la surveillance ne va pas faire long feu ? Voilà une bonne chose de faite. Petite coquille d'huître. Là, je ne sais même pas, non, ce n'est pas une coquille d'huître, ça ? Je ne sais plus. Il faut savoir que je ne peux pas lire le texte qu'il y a par la gauche. Si, là, je vois que c'est gloire 50, mais quand c'est un peu caché par le sable, ou que les textures un peu trop claires, je ne le vois pas, là, quand je suis en train de recommander par-dessus. Petite noix de coco. Là, je suis plus ou moins en train de revenir vers mon point de départ. Ah, c'est une chose intéressante ici. Un lit et un coffre. C'est toujours sympa de trouver du rhum. Ça fait toujours plaisir, vu le prix que ça coûte. On ne peut être que content. Bon, je pense que, du coup, là, j'ai à peu près tout vu. Je pense que je vais retomber sur la plage tout à l'heure, voilà, oui, avec les deux petites îles là-bas. Donc, je peux revenir. J'ai fait le tour. Donc, toute la partie ouest ici, c'est OK. Quoique, il y a peut-être là-haut que je n'ai pas vu. Non, il me semble que c'est bon, j'avais tout vu. Et maintenant, on va s'occuper du nord-ouest. Et à mon avis, on trouvera les planches sur le bord, en fait, tout simplement. Petite fleur. Je crois que je vois des planches, là-bas, au bout. Mais j'irai les chercher plus tard. Quatre. Petite plante supplémentaire. Cinq. Encore un gardien, mais... Alors là, je l'ai paré. Mais je me suis encore une fois rendu compte, et je l'avais oublié, que Celestial ne peut pas être paré, en fait. Vu qu'elles sont trop basses, c'est gênant. Encore les débris. Sept. On ira chercher le reste plus tard. Puisqu'il semblerait... Ah, on dirait un escalier, là-bas. Non ? Bon, apparemment, je ne suis pas monté, tant pis. C'est un son, quand même, hein. Un escalier, je veux dire. Je vais aller voir s'il y a quelque chose sur cette île. Enfin, île, c'est vite dit. À proprement parler, nous sommes déjà sur une île. Et je suis fatigué, je n'arrête pas de bailler, désolé. J'ai cru qu'il y avait un coquillage, mais c'était une simple pierre. Puis, je grimpe là-dessus. Apparemment, il y a une plante, donc c'est obligé que je puisse y aller. Voilà. Tout ça, c'est OK. On ira voir le centre de l'île après, quand même. Pour l'instant, je veux voir si la côte, ici, nous mène nulle part. Et apparemment, c'est le cas. On ne va pas en tirer grand-chose, ça ne va pas plus loin. Donc, demi-tour. On va grimper par ici, puisqu'il y a une pente. Petite fleur. J'hésite, du coup, est-ce que je passe entre ces deux ? Je me demande si ça ne mène pas quelque part. Après, c'est vrai qu'on pourrait se rapprocher ainsi de... de la flasque qui nous manque, si mes souvenirs sont bons. Enfin, je ne suis plus sûr que ce soit la flasque qu'il y a ici. Mais bon. Ça ne coûte rien de voyager. On va sauvegarder où qu'à où. En plus, ça nous refait une autre sauvegarde derrière. Automatique, cette fois-ci. Au revoir, bestioles. Bon. Une plante. Une dague. Et apparemment, c'est tout ce qu'il y a par ici. Un peu décevant, comme le mou. Mais bon. Peut-être que ce sera la cachette d'un trésor. C'est vrai que ça me paraît bizarre comme renfoncement et qu'il n'y ait que ça à l'intérieur. J'aurais pu me demander si c'était pas la dague sacrificielle, mais ça m'étonnerait. Ça serait trop simple. Je doute que cela est laissé sur cette île, en fait. Oula, 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 oula. Ça en fait un peu beaucoup d'écrad, là. Il est le petit. Ce que je crains, en fait, c'est que le petit finisse par mourir. Et que je dois me taper tous les autres. Mais d'ailleurs, c'est ces gens en train d'arriver. Aïe, eux. Je déguise à les deux. Aïe, aïe, aïe. Non. Ah, je pensais avoir le temps de récupérer de la vie. Bon, bon, on va charger l'autosauvegarde. Je ne vois pas trop quoi faire d'autre. Ah, c'est triste. Comment je me suis fait démonter, là. J'aurais pu faire mieux. Une simple petite bouteille de grog et j'aurais été tranquille, quoi. Ah, c'est triste. En plus, il va falloir que je me retape l'aller-retour dans la zone. Quel calvaire, mes amis. Quel calvaire. Pourquoi je dis ça, en fait ? Non, c'est la fatigue. Laisse tomber. C'est juste que je trouve ça... Ah non, ce n'était pas une DAX, c'était un style à crabe. Et je n'ai pas pris la plante, d'ailleurs. Je suis parti sans cette fois-ci. Ok, d'accord. Tant pis, ce n'est pas comme si je n'en avais pas déjà plein. Allez, on va essayer de faire plus attention cette fois-ci. Oh, pinaise, déjà. Et je me jette dans ses bras, celui-là. Bon, j'utilise de la vie, parce que sinon... Ça va se mettre un petit à l'heure. Hop là, un en moins. Mais il était en train de me poncer dessus, celui-là. Toi, je cherche à t'esquiver, forcément. Je me prends tout. Encore un de moins. Oh, mais c'était joli, là. Puis quand il me le fallait. Un petit coup. Et maintenant, à nous deux, là. J'ai gagné, de toute façon. Ah, quoi que... Il n'est pas encore bas... Il n'est pas encore bas, celui-là. Ah, il fait mal. Je pensais que je pourrais bloquer, quand même. Tiens, prends ça. C'est facile. C'est à moi de te faire la peau. C'est plutôt la carapace, en l'occurrence. Ah, je suis de la chance. Je ne pensais pas que j'arriverais à le toucher. Vu que ça allait être en train de bloquer l'attaque, tout à l'heure, après quelques secondes. Et il est où, mon collègue Kali, là. On va le relever. Et rien du tout, là-haut. Qu'est-ce qu'il nous raconte, celui-là? Tango, grani tango. Mi grani fraida. Your grandma's cold? OK. Tango, tango. Pronto, crito. No, scared. Ah, critters. You mean those nasty-looking crabs? Yep, yep. Tu helpo. Plesso, plesso. You're safe to go home now. Oh, mi famo. Cri-tu morksa. I morksa'd the hell out of them. Tu famo. Oh, mi compo. Tu t'as qui, donna. A gift? Thanks. That's, um, generous. Yep, yep. Oh, mi compo. Don't go wandering off and getting into trouble, OK? Miss Mila. Mi kasa kava. I don't know what you just said, so, whatever. Yep, yep. Bon, j'imagine qu'il va falloir accompagner jusqu'à chez lui. Au cas où ils tombent encore sur des animaux dangereux et malintentionnés. Où est-ce que je vais, moi? Il faut que je suive, là. On ira chercher les planches après. Il me semblait qu'il en restait quelques-unes. Donc on va faire gaffe. Je récupère de la vie et j'ai poupé. Le voilà attaqué par une bestiole. Une pontère, c'est pas habitué, ça. Un petit coup d'arme à feu et c'est bon. Et au total, on aura récupéré 300 avec... Enfin, 200 pour la pontère, là, mais... Je me rappelle plus, on avait récupéré 100, il me semble, pour la quête qu'on vient d'accomplir. Bon, il est devant, Khalil. J'y vois pas grand-chose, à vrai dire. Il commence à faire nuit. Et ce n'est pas ce qui est le plus pratique pour y voir, à la nuit. Je regarde un peu l'émission. Mais je pense que vous l'aurez compris. Voilà, 7 sur 10. Je n'ai pas ramassé toutes les planches, effectivement. Oh, joli le coin. On va attendre de voir par où il passe. Et on va le suivre bien gentiment. Découverte du village des gnomes, ça, ça fait plaisir. Bon, il n'a pas l'âme d'en vouloir pour la volaille. Donc, tant mieux. Alors, où habite-t-il, ce monsieur ? Ah, là-haut, peut-être. Je ne vois pas trop où est-ce qu'il pourrait aller d'autre. Et le voilà arrivé. Bon, ben, maintenant qu'on l'a ramené chez lui, on va le piller. Mal. Mal. Oui, je suis un homme. Mais je sais, c'est pas vrai. Mon ami, je comprends. Sur ton ami, Khalil. Il m'a donné cette feuille. Khalil donne la feuille ? Tan Tan Oomi ? Tout ce que nous savons de Khalil, c'est que nous remercions les humains et nous donnions Blackbird. Tu veux un swap ? Yip yip ! Je vais un swap avec les humains. Ouais, on va avoir quelques petites choses sympathiques. En type de pirate. Les Voodoo, carte de trésor. Bah ça, je vais prendre, forcément. Je ne pense pas que vous avez des chaussures. Les humains, ami ! Nous nous donnons des chaussures pour les humains. Merci, little pie. Ah, il m'en a donné deux, du coup. C'est pratique, ça. Merci, madame. Un peu de malédiction. Ok, ça n'a pas à me déranger. Ah bah parfait, vas-y, bouge plus, bonhomme. T'es au top, là. Apparemment, il va falloir que je réfléchisse un petit peu plus. Et voilà une bonne chose de faite. Naturellement, on pique tout. Tant pis pour lui. C'est moi le héros de l'histoire. C'est moi qui ramasse le butin. Et puis je suis pirate, après tout. Ça fait partie de ma nature. Bon. Je vais aller chercher ces fichues planches, là. Et on reviendra après. Je ne sais plus où j'avais vu les dernières. Là, juste une plante. Eh, 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 il n'y en a pas un petit morceau qui dépasse, là. Si, voilà. Monsieur. Ne rebaisse pas les pinces quand on donne un coup de pied. Ça te sert à rien. Surtout si tu veux en finir. Voilà, parfait. Bonne nuit à nouveau, bonhomme. Hop, neuf. Plus qu'un. Et nous sommes à dix. Parfait. Et voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, il ne reste plus que les lianes et les chemises. Du coup, on va retourner, je pense. Quoique, je vais aller dormir, en fait. Parce qu'on y voit de moins en moins bien. Il me semble que le lit était par là-bas. Ouais, voilà la maison de... De Jaffar. Je ne sais plus ce que je venais faire, là. J'ai dû me perdre en cours de route. Peut-être que j'expliquais quelque chose à ce moment-là, qui nécessitait de revenir à la maison de Jaffar, mais ça me paraît bizarre. En même temps, ça fait déjà quelques jours que j'ai tourné la vidéo, donc... C'est plausible. Alors le lit. Et voilà qui fait du bien. On retrouve un petit peu plus de luminosité. Et on sait au moins où on met les pieds, maintenant. Bon, maintenant que nous avons nos 10 planches, il serait peut-être temps que je retourne au village. Un moment ou un autre. Un moment ou un autre. Non, par là. Voilà, et on va aller parler aux autres. Ah, un bouquin. La pièce ancienne intéressante. Oh, c'est génial, mon précieux. C'est génial. C'est génial. C'est génial. take caret-on pour ça. Moi, tu ne vas pas faire de même pas. Moi, tu ne peux pas t'enrer pas. Moi, je peux t'enrer. Moi, j'applicerais tout bon..? Je peux t'enrer ? Moi, mon mur. Je peux t'enrerer au village. Tu peux t'enrer ? Et tu peux t'enrer, ma chasse ? Tu as des portions. Mais la zone, c'est très dangereux. C'est un plupart sûr. C'est un peu difficile. Je vais t'enrer. Je peux t'enrer au village. C'est très hâte. Ça, c'est un peu très bien. Tiens le tas de trompe. Tu sais. Ah, est-ce que c'est votre chose plus précieuse ? Oui ! C'est une belle chaude de golden hat avec des stars brillantes ! Qu'est-ce que c'est un crown ? Oui, crown ! Le mot humain, crown ! C'est vraiment de déverrouiller. En même temps, il ne contient pas grand-chose, mais du grog, ça reste précieux tout de même. Hop, un petit peu de fromage. Ça, c'est fait ! On en a terminé avec cette maison. On va fixer un repère sur la carte de trésor. Ok, c'est fait. Khalil, qu'on a ramené tout à l'heure. Là, ce n'est pas une maison, ça mène ailleurs. Nouvelle liane. Tu, homie ! Mi Nuri ! Your name's Nuri, so what's up ? Tu kipi Nuri dinghi ini, ta kopala, plesso plesso ! Not so fast, I'm still learning this gibberish. Quoi ? You don't understand ? Ok, let's try something else. Mi luki luki dinghi, kumpo Nuri. Tu, gipi dinghi, homie. Plemo, plemo, tini dinghi, gipi gipi Nuri. You're looking for something too. Something small, yes ? Tini dinghi. And you want me to bring it to you, yes ? Gipi ta kopala. Gipi gipi. Well, that's not gonna be easy. Ok, donc on sait qu'il cherche quelque chose. Nouvelle mission. Do you have something like this here ? Ah ! Homie ta ki dinghi. Taki halpo homie. Homie kipi dako bala. Nuri halpo homie. So you've got a shirt, but you want... Dako bala for it ? Don't you understand anything I'm saying ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ah, c'est génial. J'ai trop envie de répondre la troisième. Quoi ? Quoi ? Why can't these little bastards just be normal ? T'es ha 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 ha. J'ai quelque chose pour toi. Ooo. Nuri smile. Ok, nous avons plusieurs choix. On verra cela plus tard. Ok, on ramasse quelque chose sur l'île ... Rassurez-vous, de toute manière, ce qu'il vous demande est forcément sur l'île. Puisque vous êtes bloqués Ils sont débrouillés pour qu'on puisse en trouver un quand même Hop, une pierre de jade Et on va s'arrêter ici Pour cette vidéo, ça commence à durer J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréablement En ma compagnie, on se retrouvera quand à nous Très bientôt pour la suite des événements En attendant, un grand merci à vous tous Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif N'hésitez pas à découvrir les vidéos de mes camarades filmeurs Sur frappes.fr ou sur mon blog Itisond3.fr Passez une agréable fin de journée Et à tchao tout le monde, salut Et profitez d'ailleurs aussi du décor, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup Beaucoup, beaucoup cet environnement Enfin je trouve ça très joli, c'est une bonne ambiance Bref, salut